Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on lit, moi devant. Je pense qu'elle a besoin de couper ses cheveux. Il était trois, Léon le grand, Max le second, Rémy le plus petit. Quand il se promenait, Léon le grand marchait toujours devant. Il adorait ça. Il disait, regardez, les voitures et les nuages et les grands arbres qui se balancent. Derrière le grand dos de Léon, Max et Rémy ne voyaient rien, ça leur était égal. Derrière ce grand dos, ils se sentaient bien. Il marchait en se tenant la main et Max racontait à Rémy des histoires de châteaux qu'il envisait. Au feu, Léon s'arrêtait et demandait, attendez! Puis, quand le feu passait au vert, il disait, traversez! Max et Rémy obéissaient. Parce que Léon connaissait les dangers. Un matin, Léon dit, oh! Regardez le ballon! Comme il est beau! Comme il est grand! Et, pour la première fois, derrière le grand dos de Léon, Max a envie de regarder. Il dit, Léon, je ne vois pas le ballon. Est-ce que je peux passer devant? Léon hésita. Puis, il dit, d'accord! À ton tour! Et Rémy sentit que Max lâchait sa main. Devant, c'était bien. Devant, c'était nouveau. Pour la première fois, Max voyait les voitures et les nuages et les grands arbres et le ballon. Regarde le ballon ici. Pour la première fois, il s'arrêta tout seul au feu. Pour la première fois, c'est lui qui annonça, allez, vous pouvez traverser! Et Max se sentit grand. Derrière, Léon et Rémy suivaient. sans se tenir la main, sans raconter l'histoire. Regarde, tu peux voir le ballon ici. Je pense que c'est... C'est la nuit, pas la journée. Oui, parce que c'est... Un matin, Rémy en eau mare. Il dit, « Derrière, je m'ennuie. » Léon ne me raconte rien. « Est-ce que je peux passer devant? » « D'accord, » dit Max. « Tu viens devant. » « Il y a le ballon. » « Tu verras comme il est grand. » Rémy passa devant. Il vit le ballon et les nuages et les grands arbres et les voitures qui roulaient vite. Au feu, il s'arrêta tout seul. « Tout seul! » Il dit, « Allez, vous pouvez traverser! » Et il se sentit grand. Regarde, la pâte à pluie. Puis, une voiture s'éclaboussa. Rémy était trempé jusqu'au genou. Il se sentit tout à coup très petit. Alors, la main de Max attrapa la sienne. Et la voix de Max se mit à raconter la merveilleuse histoire de chevalier tout trempé et du ballon envolé. À nouveau, Rémy était bien. Si bien que, pour la première fois, il se mit à chanter. Ils marchaient tous les deux devant et en se tenant la main. Rémy qui chantait et Max qui racontait, « Attention! » cria ce dél, Léon! « Un camion! » Il fit un pas en avant attraper l'autre main de Rémy. Et, pour la première fois, par hasard, il en s'en dit l'histoire que Max a raconté à Rémy. « Mais c'est drôlement beau! » souffla Léon et il resta devant. À présent, ils marchaient tous les trois devant. Léon qui prévenait des dangers et ordonnés de s'arrêter. Max qui racontait tout ce qu'il voyait et Rémy au milieu qui revêtait et chantait. Pour la première fois, Rémy tenait deux mains et c'était drôlement bien. Regarde tous les ballons. Je pense que c'est une fête. Alors, il y a une chanson avec devant. Est-ce que tu veux essayer? « Sur, sous, dans, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, sur, sous, dans, devant, derrière, à côté de... » Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada